Bonjour à tous, ici le rave David Forman et bienvenue dans la paracha de Béchalard. Vous regardez Aleph Béta. Nos sages nous apprennent dans les Midrashim une chose très étrange à propos de la mer qui s'est séparée. Ils nous disent que lorsque les juifs marchaient dans la mer, sur la terre ferme, ils avaient à disposition de merveilleux arbres fruitiers, avec des pommes et des grenades. Vous lisez ceci et vous dites « Ok, alors l'histoire n'était pas assez miraculeuse comme ça. Vous avez dû nous ajouter des arbres fruitiers. Pourquoi ne pas dire qu'il y avait aussi des barres de chocolat et des canettes de coca ? Pourquoi affirme-t-on une chose pareille ? » Je pense que nos sages sont ici peut-être en train de mettre le doigt sur quelque chose de fascinant qui se trouve juste sous la surface du texte. Je vous propose de lire ensemble l'histoire de la séparation de la mer rouge et d'essayer de voir si nous pouvons discerner le genre d'éléments que nos sages avaient perçus. Mais avant de commencer, nous allons jouer à l'un de nos jeux préférés. Ou d'autres dans la Torah, avons-nous déjà entendu des explications de ce genre ? Quels mots cela vous rappelle ? À quelle idée pensez-vous spontanément ? Commençons par ceci. Un instant avant que la mer se sépare, à quoi tout cela ressemblait ? Dieu a causé un grand vent qui a soufflé sur les eaux toute la nuit. À quel autre moment y a-t-il eu des ténèbres et il n'y avait rien d'autre que l'eau et un vent de Dieu qui soufflaient sur les eaux ? Cela s'est produit au tout début, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. On ne pense pas souvent à cette image du monde avant la création telle que la Torah nous l'a décrit. La seule chose qu'il y avait, c'était de l'eau. Il y avait de l'eau de partout et il faisait sombre. Et juste avant que la mer ne se sépare, c'est la même configuration. Quelle est la première chose qui se passe dans la création ? Dieu crée la lumière, puis il sépare les ténèbres et la lumière. Quelque chose s'est-il passé comme ça pendant l'épisode de la mer rouge ? Eh bien, il y a cette colonne de nuée avec laquelle Dieu conduit le peuple d'Israël. Et la colonne de nuée s'est déplacée de l'avant vers l'arrière. « Vaïavot, ben machane mitzraim » ou « ben machane israël ». Elle vient entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Continuons. « Vaïi et Anan ve'achosher va'ya'er et alaïla ». Il y eut la nuée et l'obscurité. Et la colonne de nuée, au-dessus des enfants d'Israël, éclairait la nuit. Mais pour les Égyptiens, « Vaïi et Anan achosher » cette nuée créée de l'obscurité. Une fois de plus, il y eut séparation entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, quelle est la prochaine étape de la création ? Ce moment mystérieux où Dieu dit « Yei rakia betor hamaim vi imavdil ben maim la maim » Que ce soit un firmament au milieu des eaux et qu'il fasse séparation entre l'eau et l'eau. Il y avait des eaux supérieures et des eaux inférieures. Et il y avait le ciel entre les deux. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? La séparation de la mer. Il y eut un autre moment où deux plans d'eau ont été séparés. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une séparation verticale, mais une séparation horizontale. Et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et qui y avait-il entre les deux ? Le ciel, encore une fois. Il y avait donc une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il y avait une séparation entre les eaux et les eaux. Puis, il y avait une autre grande séparation entre les eaux et la terre ferme. « Que se rassemblent les eaux en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. » Au moment de la mer rouge, cela se produit encore. La mer se fend et les eaux se rassemblent, laissant apparaître la terre ferme. Incroyable, c'est comme si la scène se reproduisait. Dans la création, quel rôle jouait la terre ferme ? Elle permettait de vivre sur terre. Végétation, vie animale, vie humaine. Quel rôle joue la terre sèche au milieu de la mer ? Elle permet la vie. Israël fait face à la possibilité de disparaître. Mais pas lorsque la mer est divisée et qu'un chemin de terre sèche s'ouvre entre les vagues. Alors la vie devient possible. « Où venez Israël, alchoubetochayam b'yabasha » et les enfants d'Israël ont traversé la mer sur la terre ferme. Ils y sont allés et avec qui sont-ils partis ? Nous savons qu'ils sont partis avec leurs animaux. La vie animale et la vie humaine ont été possibles grâce à la division entre l'eau et la terre et grâce à l'existence de la terre ferme. Mais il manque encore un élément. Et c'est là que les sages entrent en jeu. L'élément manquant de la création, c'est la vie végétale. Ce sont les arbres. Les sages, avec leurs commentaires, semblent nous laisser un petit indice, nous poussant dans la direction du remake de la création du monde. Oui, bien sûr, il y avait des arbres. Les sages n'inventent pas des contes de fées à propos de la séparation des eaux. Ils nous aident à discerner un modèle valable pour les enfants d'Israël. La division entre la lumière et les ténèbres. La division entre les plans d'eau. Et la division entre la terre et la mer. Pour l'Égypte, toutes ces divisions se sont effondrées. Alors que le jour se lève sur le camp des Égyptiens, Dieu regarda vers le camp des Égyptiens par la colonne de feu et de nuée. La lumière et les ténèbres se sont mélangés cette fois-ci. Ensuite, il bouleversa le camp des Égyptiens. Les deux murailles d'eau se sont effondrées. La séparation entre la terre et la mer a disparu. Encore une fois, c'est le chaos total. Des vagues se brisent dans un monde dominé par les eaux. Tout cela évoque le contraire de la création. « Ve'aretz haïta tohu vavou » Le monde était dans le chaos total. L'obscurité sur la surface de l'abîme. Et une fois de plus, rien d'autre que le souffle de Dieu planant sur les eaux. Dans la série que nous avons fait pour Pessar, j'ai expliqué que dans les plaies, Dieu s'est distingué non seulement comme une force puissante, mais comme le Créateur lui-même. Le concept de l'Exode, c'est une sorte de révélation de Dieu en tant que Créateur. L'Égypte ne croyait pas en un seul Créateur. Il croyait en de nombreux dieux. Et chaque dieu contrôlait son propre domaine. Mais le judaïsme a enseigné une vérité différente. Il y a un seul Dieu responsable de tout. Une force unique contrôle le Nil et peut le transformer en sang. Cette même force contrôle le monde des amphibiens et amène des grenouilles en Égypte. Elle contrôle les insectes et envoie des poux. Elle contrôle aussi la météo et apporte la grêle. Elle contrôle aussi la vie humaine et entraîne la mort des premiers-nés. À maintes reprises, Pharaon a résisté à ce message, jusqu'à ce que finalement, l'acte ultime, la création de Dieu elle-même soit exposée. « Ceux qui ont reconnu l'existence du Créateur auront tous les avantages de la création. Et ceux qui ont nié le Créateur vivront dans un monde incréé. Vous niez la force qui a créé tout cet ordre dans le monde, alors vous allez vivre dans un monde de désordre. » À présent, prenons du recul. L'armée égyptienne se retrouve dans la mer. Et cela est le reflet du grand péché de l'Égypte contre l'humanité. Leur refus de voir les autres humains comme des frères. Leur volonté de jeter les bébés garçons dans l'eau sans aucune pitié. Désormais, les auteurs subissent le même sort qu'ils ont infligé à la victime. Eux aussi se retrouvent noyés dans l'eau. Et à un autre niveau, leur sort correspond à un autre déni. Car lorsque vous niez la fraternité des hommes, vous niez aussi le Père, celui qui fait des hommes des frères. S'il n'y a pas de Créateur, alors il n'y a pas de fraternité de l'humanité. Il n'y a rien qui fait de nous une seule famille. Il se trouve que vous êtes ici et que moi, je suis de l'autre côté. Le péché de jeter des bébés dans le Nil n'était possible que parce que l'on a renié le Père Céleste qui nous a fait faire partie d'une grande famille. Si vous reniez ce Père, le Créateur, eh bien vous échouerez à vivre dans ce monde. Avec l'épisode de la mer Rouge, l'Égypte s'est elle-même empoisonnée par son refus de reconnaître le Créateur du monde. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada